La fin du XIVe siècle a vécu la première vague de peste noire, pandémie destructrice, et la démographie en a été fort touchée. Des récidives de la maladie reviennent régulièrement pendant plusieurs siècles. Nous allons nous pencher dans cette vidéo sur les conséquences économiques de cette pandémie. Le XIVe siècle est touché par un petit âge glaciaire qui s'étend encore pendant quelques siècles. Cela engendre de mauvaises récoltes. Additionné à cette situation météorologique problématique, la guerre de cent ans passe par là et engendre le sillage et le pillage des troupes partout où ils vont. Les champs déjà peu fructueux sont piétinés. Tout cela va empirer la situation et créer des famines et une impossibilité relative de cultiver certaines terres. Comme nous l'ont expliqué mes collègues dans une autre vidéo, la démographie a pris un grand coup partout en Europe. La main d'œuvre manque donc cruellement sur tout le continent et surtout dans le domaine de l'agriculture, qui est le domaine d'activité principale de l'époque. Avant cette crise, les paysans cultivaient habituellement une terre souvent prêtée par le Seigneur à travers le servage qui se transmettait de génération en génération avec une vraie solidarité au sein de la famille. Après la peste, les cadets vont pouvoir s'approprier des terres qui ont été laissées par des personnes mortes de la peste ou de la famine. Il semble qu'un certain individualisme s'installe. Comme la main d'œuvre est assez faible, ce sont les Seigneurs qui vont rentrer en concurrence et ne vont pas hésiter à débaucher des travailleurs de leurs adversaires en proposant de meilleurs salaires ou conditions de travail. Les paysans vont donc plus facilement se déplacer jusqu'à 7 miles, ce qui équivaut à plus ou moins 11 km en Angleterre selon un calcul de l'historien Dyer. Cela ne va pas être bien vu par les autorités qui considèrent ce phénomène comme un dérèglement social. L'emploi à l'année est également délaissé pour un travail non spécialisé à la journée. En effet, ces services ponctuels sont mieux rémunérés et l'emploi à l'année, comme celui dans les manoirs où les travailleurs sont logés et nourris sans réelle rémunération, sont méprisés, considérés comme trop proches du servage. Les employés favorisent donc les emplois courts et bien rémunérés, malgré le risque de chômage qui, de toute façon, est limité en raison de la période de basse eau démographique. Du côté des Seigneurs, comme leur revenu baisse, ils cherchent de nouvelles sources de rentrée d'argent. Leur solution est de se mettre au service du roi, avec particulièrement le service militaire, source de revenus parfois bien plus que supplémentaire, qui peut leur rapporter beaucoup en fonction de la situation de leur pays d'origine au sein de la guerre. En ville, les relations se détériorent également, chaque groupe se repliant sur la défense de ses intérêts particuliers. Chaque ville, chaque métier se protège contre la concurrence. Les corporations se ferment, interdisent l'accès à la maîtrise de nouveaux membres qui seraient des concurrents dans un marché déjà très restreint. Les maîtres sont confrontés aux exigences croissantes d'une main-d'œuvre raréfiée. Je l'ai dit, les autorités n'apprécient pas trop les mutations sociales qui se produisent à l'époque. Souvent, par idéalisation du système hiérarchique de la féodalité, certaines réformes vont être mises en place. La même année, le Parlement anglais interdit de verser des salaires supérieurs à ceux de 1347 et interdit aux ouvriers de quitter leur patron. C'est le statut des travailleurs. Des décisions similaires sont prises en Castille, mais leur efficacité est à peu près nulle. Ils vont également mettre en place une pression fiscale importante qui passe également par la taxe sur les ventes de marchandises ou encore la gabelle sur le sel. La plupart des taxes s'appliquant alors sur les terres et non sur les habitants, la fiscalité est d'autant plus écrasante pour les villages dépeuplés par la peste. Le nombre d'habitants ayant diminué, la part individuelle augmente, ce qui a tendance à accentuer l'exode de ces villages. En plus de cette pression, la présence armée des troupes et leurs pillages vont déclencher une grosse tension sociale qui débouche sur des mouvements paysans comme les Carles des Flandres, la jacquerie en France et la révolte des travailleurs en Angleterre. Sur le long terme, la peste accélère les transformations économiques et sociales et amorce le précapitalisme avec un individualisme grandissant et le début de la fin des seigneuries et du servage. Nous pouvons donc en conclure que la pandémie a précédé ou a renforcé tout du moins un grand changement et amorce une nouvelle période de l'histoire avec de nouveaux enjeux sociétaux, économiques et politiques. Peut-être constaterons-nous, nous aussi, des changements économiques, sociaux et politiques après la crise que nous traversons actuellement ? Sous-titrage Société Radio-Canada